Bonjour à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Charles Buchmann, je travaille à l'association française d'agroforesterie, je suis apprenti agronome là-bas depuis trois ans et je travaille en particulier avec Conrad Schreiber qui est mon maître d'apprentissage et François Mullet, ce de quoi je vais vous parler maintenant. Donc je vais vous parler du couple carbone-azote, alors je dis le couple carbone-azote, j'insiste sur le mot couple parce que c'est vraiment un couple avec ses crises, ses scènes de ménage mais au final on va voir que c'est vraiment un couple parce que c'est complètement complémentaire et indissociable. Fusionnel on pourrait dire. D'abord deux questions pour éveiller un peu les esprits, alors c'est des questions qui peuvent paraître peut-être un peu consensuelles mais de quelle couleur est le paysage fertile ? De quelle couleur est le paysage fertile ? De quelle couleur est la terre fertile ? Bon je vais faire les questions et les réponses. le paysage fertile est vert, le vert c'est de la chlorophylle, la chlorophylle c'est du carbone. Bon, donc est-ce que ça voudrait dire que le paysage fertile c'est du carbone ? La terre fertile elle est noire, le noir c'est de l'humus et l'humus c'est du carbone. Bon, la terre fertile c'est du carbone. Alors je suis là pour vous parler de carbone et d'azote mais je commence par vous dire que la fertilité c'est surtout le carbone. Donc en fait dans tous les écosystèmes on est dans une spirale vertueuse d'aggradation. Alors je vais vous parler peut-être de ce que certains connaissent, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont originaires du nord ici, les terrils. Les terrils étymologiquement ça veut dire les stérils. Bon, on est sur ces montagnes de sous-sol remontées en surface qui ont eu beaucoup de mal à se revégétaliser. Mais une fois que la revégétalisation se met en place, et bien elle se met en place pour de bon. Et la nature reprend ses droits. Plus la nature reprend ses droits, plus elle reprend ses droits. Donc au final on se retrouve avec ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler les fertiles. Alors sur ces fertiles aujourd'hui d'ailleurs on y cultive de la vigne. Donc comment ça marche ? Comment ça fonctionne cet ensemble-là ? En fait c'est l'activité biologique du sol qui travaille à sa fertilité en recyclant la matière organique. Mais elle ne fait pas que recycler, elle fait rentrer dans le cycle des éléments. On va le voir ensemble. Il s'agit, quand on parle d'activité biologique, d'un cortège à la fois nourri par du carbone, constitué de carbone et diffuseur de carbone. J'insiste encore une fois sur l'importance du carbone dans les écosystèmes. Je vous ai un peu parlé de carbone, maintenant je vais un peu vous parler d'azote. L'azote c'est le principal macro-élément limitant. C'est l'élément nutritif des plantes dont elles ont besoin le plus en quantité. Et c'est l'élément fondamental pour la synthèse de protéines, d'ADN, d'ARN, de tout le patrimoine génétique des végétaux et des animaux. On dit que c'est le principal macro-élément limitant. Est-ce qu'avec 78% d'azote, de diazote dans l'air, est-ce qu'on considère réellement que c'est un élément limitant ? Bon, on va voir ça. Donc, quelques réflexions. On va s'inspirer du modèle de la nature, parce qu'en s'inspirant du modèle de la nature, on est sûr de ne pas se tromper. La nature, c'est une très vieille dame qui a des millions et des millions d'années. S'il y a des erreurs à faire, elle les a déjà faites. S'il y a des réussites, elle les a conservées. Donc, on se pose des questions. Dans une prairie de graminées, d'où vient l'azote ? Dans une prairie de graminées, il n'y a pas de légumineuse, pas de fixation symbiotique. Et pourtant, il y a des exportations. Dans une forêt de chênes, comme on le voit sur la photo, d'où vient l'azote ? En fait, dans les écosystèmes naturels, 10% des apports d'azote proviennent des précipitations. 60% proviennent de la fixation biologique. Et 30% des apports d'azote proviennent du recyclage de la matière organique. Donc, ça veut dire que 90%, si on compte les 60% plus 30%, 90% du cycle naturel de l'azote est corrélé à l'élément carbone. Alors, ça veut dire que, en fait, le vrai élément limitant, c'est peut-être finalement le carbone. Donc, je vais vous présenter rapidement les quelques réservoirs d'azote. Le plus gros réservoir d'azote, c'est l'azote atmosphérique. On a l'azote contenu dans la matière organique fraîche. La matière organique fraîche, comme je vous l'ai dit, c'est des protéines en particulier et ça contient de l'azote. On a l'azote constitutif de la pédofaune, toujours les protéines. De l'azote soluble dans la solution du sol, NO3-, NH4+, et les nitrates, ce qui est assimilable par les plantes. Et on a l'azote contenu dans l'humus, dans la matière organique morte. Tous ces réservoirs sont connectés entre eux. Maintenant, on va voir quelle quantité d'azote transite dans ces flux. Donc, on a ce qu'on appelle de la minéralisation primaire, transformation de matière organique fraîche en matière minérale, de l'humification de la matière organique fraîche vers l'humus, et de la minéralisation secondaire, ce qu'on appelle communément le K2. C'est ce qui, de l'humus, devient de la matière minérale. Bon, alors, comment ça se passe ? Les micro-organismes ont un C sur N environ égal à 8. Ces micro-organismes, ils consomment la matière organique, ils respirent, donc deux tiers du carbone qu'ils consomment, qu'ils mangent, au final, ils vont le respirer. Ça va devenir du CO2. Un tiers du carbone qu'ils consomment est destiné à leur constitution propre, comme nous, on est constitué de carbone. L'équilibre nutritionnel d'une bactérie se situe donc à un C sur N de 24. Ben oui, puisque le C sur N de la bactérie s'évite, 8 fois 3, 24, sachant qu'encore une fois, elle respire les deux tiers. Et quand on donne à manger au sol, à ces bactéries, des matières organiques avec des C sur N élevées, ça veut dire des matières organiques très riches en carbone et peu en azote, ben qu'est-ce qui se passe ? Ces bactéries, elles vont être obligées de... Elles reçoivent un régime alimentaire qui n'est pas très très équilibré pour elles. En définitive, il va falloir qu'elles trouvent une source d'azote extérieure. Donc, l'idée, c'est que la matière organique fraîche, par le biais des bactéries, des champignons et des vers de terre, devient de l'humus qui, lui, a un C sur N de 10. On passe de 50 à 150 pour de la matière organique fraîche à 10. C'est étonnant. Alors, par la respiration, perte de carbone, concentration d'azote, mais aussi par d'autres phénomènes. On va en parler, notamment la fixation biologique d'azote. Donc, je reviens là-dessus. Les bactéries, elles ont besoin d'un rapport C sur N de 24. C'est ce qu'elles nous disent. Avec de la paille, on a un rapport C sur N de 50 à 150. Donc, on a un repas déséquilibré, pas assez d'azote. Quand les bactéries mangent de la paille, il leur faut trouver jusqu'à 5,25 fois plus d'azote pour équilibrer leur repas. Alors, ça veut dire que quand elles consomment une tonne de paille, il faut qu'elles trouvent jusqu'à plus de 13 unités d'azote ailleurs. Cet azote, il vient d'où ? Des reliquats du sol. Des reliquats azotés variables. Des fois, il y a beaucoup d'azote dans le sol. Tant mieux, elles peuvent l'utiliser. Des fois, il n'y en a pas. Il va falloir trouver autre chose. Autre chose, c'est quoi ? De l'air, du dit azote. 78%. On n'en manque pas. Bon, je vous épargne les détails de calcul. Si vous voulez, on pourra les voir ensemble après. Mais on va voir si ça vaut le coup. Donc, en fait, ça veut dire que le carbone, ce serait la variable d'ajustement de la fertilité. Ça voudrait dire que le CO2, c'est le principal facteur limitant. Ça tombe bien, on n'en manque pas. On en a même trop. Donc, pour le capter, la seule manière de le faire, c'est le végétal. Le végétal est rien que le végétal. Lui seul est capable de transformer le CO2 en carbone organique. Donc, on les a abordés un petit peu. Les fixateurs libres comprennent des genres très divers. On retrouve des azotobactères, des nitrobactères, des clostridium. On a tout un tas. Je vais vous épargner les détails. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que la dynamique de ces populations est conditionnée par la nutrition en carbone. Donc, c'est de la matière organique fraîche qui peut provoquer, on l'a dit, des fins d'azote. La fin d'azote, c'est quand, pour dégrader cette matière organique fraîche trop carbonée, les bactéries ont besoin de récupérer des reliquats azotés du sol. Sauf que quand il n'y a plus ça dans le sol, les bactéries fixatrices libres utilisent le diazote qu'elles transforment en NH4OH via une enzyme, la nitrogénase. Alors, comment l'azote circule-t-il ? Donc, on a ce diazote, nitrogénase, transformation. Quand on a trop, ou plutôt, pardon, quand on épend, je vais vous parler de l'intérêt de positionner les matières organiques fraîches en surface pour éviter les fins d'azote. Parce que quand on positionne les matières organiques en profondeur, le plus facile pour les bactéries, ça va être de récupérer les reliquats azotés du sol. Donc, ça va créer des fins d'azote. Quand on positionne les matières organiques fraîches en surface, quand on fait des mulches, on va favoriser la fixation biologique de l'azote. Les fins d'azote, on va les avoir, et en surface. En plus de ça, là-dessous, ce qui se passe quand on a de bons taux de matière organique, c'est une minéralisation de l'humus qui assure un turnover de l'azote. Et là-dessous, après, possibilité pour les plantes de récupérer l'azote minéral. Donc, l'intérêt, encore une fois, de mettre en surface, c'est qu'on a, pour ces éléments libres, NO3-NH4+, une lixiviation. Donc, le sens d'évolution de l'azote, c'est vers le bas. Le sens d'évolution de l'azote, c'est vers le bas. Les fins d'azote, on ne les risque pas quand on met de la matière organique fraîche en surface. L'importance aussi de positionner la matière organique en surface, ça maintient l'humidité, la fraîcheur du sol. Et cette réaction qu'on a vue de fixation de l'azote atmosphérique par les bactéries, elle ne peut se faire qu'en présence d'eau. Donc, avoir un mulch, ça maintient l'humidité, ça maintient la solution des sols et la nutrition des plantes également. Parce que les plantes, pour récupérer leurs éléments nutritifs, elles le récupèrent sous forme liquide, en dissolution dans l'eau. Alors là, j'ai mis une petite citation de Darwin, moi aussi. Il a un joli prénom. Darwin, il dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Quand on apporte de la matière organique à ses suraines très élevées, on provoque un changement au niveau du sol. Il va falloir que la vie s'adapte. Toute matière organique finit toujours par se dégrader. Quand on a une marée noire, qui a un problème avec l'ERICA, au final, ça prend peu de temps, mais le pétrole finit par se dégrader. Le plastique, quand on a nos déchets plastiques, on utilise des bactéries qui sont sélectionnées, mais on les utilise pour dégrader le plastique. Donc, en fait, la dégradation de la matière organique, ce n'est pas vraiment un souci. Tant qu'il y a de l'énergie pour s'adapter, la nature s'adapte, les êtres vivants s'adaptent. Tout est question de lutte pour se développer et tout tend toujours vers un état d'équilibre. Alors, il va falloir sélectionner ces bactéries, ces bactéries fixatrices libres qui nous rendent le service de récupérer de l'azote et de faire en définitive, d'avoir une usine de production d'engrais à même le champ. L'usine Yara, vous l'avez, elle n'est plus consommatrice de carbone et de pétrole, mais vous l'avez au final dans le champ. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire de la sélection. Et pour sélectionner, il faut nourrir ce qu'on veut voir se développer. C'est toujours comme ça. Quand vous ouvrez un resto végétarien, vous n'attendez pas à voir arriver une population de carnivores. Réciproquement, quand vous ouvrez un grill, vous n'attendez pas à voir arriver des végétariens. Vous sélectionnez votre clientèle. Là, c'est pareil. Le bon maraîcher, c'est un éleveur. Et un bon éleveur, c'est un éleveur qui nourrit bien son cheptel. Donc, on va nourrir notre cheptel, nos vers de terre, nos azotobactères, nos clostridium. Toutes ces bestioles, on va les nourrir et on va choisir leur alimentation. Du BRF, de la matière organique fraîche, des pailles plus sèches. Il va falloir jongler avec tout ça pour donner une alimentation équilibrée et sélectionner en définitive ce qu'on veut voir arriver. Si on veut voir arriver des clostridis, des nitrobactères, on va plutôt apporter des choses comme de la paille, du BRF, des C sur N très élevés. En fait, maintenant, je vais vous parler du taux de matière organique, de l'importance du taux de matière organique. Le taux de matière organique, l'humus de votre sol, c'est ce qui va jouer un petit peu le rôle de fond azote. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous éviter des fins d'azote si vous avez un bon taux de matière organique qui minéralise en continu. Donc, il faut savoir que quand on a, toutes choses égales par ailleurs, un taux de matière organique de 2%, et qu'on a une minéralisation juste liée à un non-travail du sol... Oh, déjà ? Pas drôle, ça. Bon, alors, je vais m'activer. En gros, taux de matière organique 2% égale restitution de 45 unités d'azote. Quand on a un taux de matière organique de 5%, 113 unités d'azote. Vous voyez la différence, quand même ? Eh bien, ça, c'est le fond azote qui vous permet d'entretenir votre système. Je passe. Vous voyez les courbes. Le taux de... En bas, dégradation du taux de matière organique. Vous avez dégradation en même temps de la quantité d'azote dans le sol. En haut, gradation du taux de matière organique, gradation de la quantité d'azote dans le sol. Je passe. L'importance du complexe argilo-hymique qui joue un peu le rôle d'intendant, qui redistribue les éléments minéraux dans le sol et qui n'est possible que grâce à un taux de matière organique élevé. Est-ce que c'est important ? Oui. Quand on apporte beaucoup de paille, comme on fait chez François Mullet, par exemple, 25 tonnes de paille hectare, eh bien, on se rend compte que si on considère qu'on a 85% de cette paille qui est minéralisée et 15% qui est humifiée, au final, quand on arrive au bout du système, c'est des calculs simples, c'est avec de la bibliographie à disposition de tous, on peut se retrouver avec 180 unités qui proviennent de la minéralisation de cette paille, alors que la paille contient très peu d'azote, je ne vais pas préciser, mais dans la paille, il n'y a pas les 179 unités qu'on retrouve ici. Il y en a peut-être 60. Et on en retrouve 80 par la matière organique, par la minéralisation de l'humus. Il y a trop de texte. Alors concrètement, je vais peut-être déborder à peine parce que je pense qu'il faut l'aborder. Ce qu'il va falloir pour vous maraîcher, c'est sortir de ce qu'on appelle la trappe de pauvreté. Vous en êtes à un point où vous récupérez souvent des terres un peu pourries, où vous avez des taux de matière organique très faibles, vous êtes là en bas. Maintenant, il va falloir reconstruire le système. Ça veut dire que si vous n'apportez pas des quantités massives de matière organique, vous ne pourrez pas remonter la pente parce que c'est un système qui s'auto-entretient. Peu de matière organique, donc peu de production, donc peu de matière organique. Et c'est un cercle fermé. Donc l'idée, c'est d'apporter au taquet de matière organique, gonfler son taux de matière organique pour arriver à pouvoir gérer son système au mieux après. Comment on fait ? Dans un premier temps, l'idée, c'est qu'on va arrêter le travail du sol. Donc on a une porosité qui était entretenue par le travail du sol. Il y a une minéralisation qui était entretenue par le travail du sol. On arrête le travail du sol. C'est la porosité mécanique. Elle est en rouge. Bon, il va falloir la compenser, cette porosité. Progressivement, la porosité biologique, celle des vers de terre dont nous a parlé Marcel Boucher, va se mettre en place. Mais ça prend du temps. Et là, il y a un creux. Vous voyez, entre la courbe rouge et la courbe bleue, il y a un moment de flottement un petit peu. Donc comment on va faire ? En fait, on va apporter des doses massives de matière organique, les enfouir. Donc on se crée beaucoup de porosités mécaniques. Et on va se créer ce que j'ai appelé de la porosité physique. C'est-à-dire que en mélangeant des quantités importantes de BRF, de paille, et en les mélangeant énormément avec le sol, on va se créer une... Enfin, vous comprenez bien, quand on a des gros... de grosses particules de BRF ou de paille, eh bien, on a une porosité artificielle qui est créée. Et à partir de là, on va pouvoir arrêter de travailler le sol. Le sol va venir dans un fonctionnement. Progressivement, il va faire bouger cette porosité physique qui va pouvoir devenir de la porosité biologique avec l'arrivée des micro-organismes. Vous connaissez l'itinéraire de chez François Mullet. Il vous en parlera mieux que moi. Oui, simplement dire que ce dont je vous ai parlé, ce n'est pas des chiffres, des calculs sur une table. Ça a été mesuré concrètement, des reliquats azotés importants avec des apports massifs de paille et des reliquats azotés qui dépassent ce qui est simplement contenu comme azote dans la paille. Donc, c'est que l'azote vient d'ailleurs et l'azote vient de l'air, en fait. Des reliquats azotés, là, en l'occurrence, sortis d'hiver et début de printemps, c'était à 77 et 97 unités. Voilà des exemples de maraîchers. Là, ils nous montrent la hauteur de son couvert. Vous voyez qu'une fois que c'est couché, alors c'est couché, il y a un soi-dit en passant, c'est pas couché au rolofaca, c'est couché à la bénette. Quand on n'a pas de rolofaca, on fait avec une bénette. J'ai appris ça avec lui. C'est intéressant. Voilà. L'arbre fruitier qui prend une place importante dans leur système. Christian Baudas qui enherbe ses passe-pieds de culture de poivron, qui fait des apports importants de BRF aussi, qui intègre les arbres dans ses serres. En fait, on crée la matière organique, on la produit in situ, à terme. Bon, on a des... Oui, on s'en fiche, en fait. On a des sols, c'était simplement pour conclusion, on a des sols agricoles en manque de matière organique. On s'en plaint tout le temps. Sols agricoles cherchent désespérément du carbone. D'un autre côté, on a une atmosphère en excès de CO2. L'atmosphère, ils proposent du carbone gratuitement. La seule manière de s'en occuper, c'est le végétal. Seul le végétal est capable de transformer un polluant en un entrant. Et en conclusion, quand on a des petits cycles de photosynthèse, qu'on optimise au minimum, qu'on minimise la photosynthèse, on ne peut pas construire un cycle riche. Quand on construit un cycle riche qui repose sur la maximisation de l'utilisation de l'énergie solaire, là, on va pouvoir commencer à produire beaucoup de matière organique, à produire beaucoup de respiration, beaucoup de CO2, un cycle qui s'épaissit. Et en fait, c'est comme ça qu'on construit des sociétés riches et fertiles. C'est en maximisant l'énergie qui nous est donnée gratuitement. C'est tout. Applaudissements